et bien salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien c'est france bravo ou tom fx comme tu veux mon ami donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vol entre l'île maurice et l'île de la réunion avec cet arbus a339o de la compagnie corseur international donc j'espère que ce vol vous plaira vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo n'oubliez surtout pas vivez votre passion c'était france bravo bisous tout le monde donc Sous-titrage ST' 501 ... Très bien, donc nos landing lights sont sur ON, le transponder est sur TARA et nous sommes prêts pour le découlage. Du coup, on va pouvoir mettre dès maintenant le chrono et du coup, on est parti. ... 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 La T1 a été dépassée à 12 000 pieds et dès maintenant nous pouvons réduire sur 180 nœuds et nous voyons un peu l'île qui est déjà devant nous. Donc là on va garder aussi un oeil sur nos instruments étant donné qu'on n'a pas une très bonne visibilité pour l'instant. Normalement ça va s'améliorer un peu lorsque nous serons aux alentours des 2500 pieds, voire même 2000 pieds sur certains nuages. Et puis voilà, très bien, on peut dès à présent passer du moins sur le cap 170 et nous allons pouvoir réduire dès maintenant sur 175 nœuds et on va pouvoir sortir Flaps 2. Et on va pouvoir également continuer notre virage pour rejoindre le lock, tout simplement, enfin pour intercepter le lock dès à présent. Et voilà, du coup on a intercepté le lock, on peut voir qu'il y a le petit point vert à côté. Donc dès maintenant on va se stabiliser et ensuite on va pouvoir suivre notre ILS tout simplement en appuyant sur APPR. Très bien, donc on a une MDA à 430 aujourd'hui et du coup on va pouvoir réduire sur 170 nœuds. Donc on est également au throwback medium. Très bien, donc aujourd'hui nous n'avons pas du tout de visibilité. Donc aujourd'hui la visibilité elle est très moyenne quoi. On va vraiment la voir quasiment aux alentours des 2000 pieds comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, écoutez, c'est pas plus mal, on va juste se contenter de cela. On voit déjà un peu les lights de la piste. Très bien, donc aujourd'hui on va pouvoir faire une approche manuelle étant donné que voilà, même si on a beaucoup de nuages, on voit quand même la piste. Ce qui est très bien d'ailleurs. Donc, gear down et on va pouvoir dès maintenant passer sur notre vitesse d'approche et on va pouvoir sortir Flapstreet. Donc au niveau de la cabine, du coup, on l'a averti. Et comme j'ai dit, les voies du cockpit et tout, c'est géré par FS Realistic. Et on va dès à présent pouvoir armer nos Speedbrake. Et du coup, on va attendre d'atteindre le F pour pouvoir sortir Flapstreet. Donc pour l'instant, les vents sont plutôt calmes sur l'île de la Réunion. Très bien. Donc on va sortir Flapstreet. On va juste surélever légèrement la vue. Et du coup, on va pouvoir passer Autopilot Off. Très bien. Vraiment très belle, très belle arrivée en plus avec ce Sunset. Très bien. Donc on est légèrement plus bas que le plan. On va juste corriger ça. Mais il faudra faire également attention à la ravine qui se trouve juste avant la piste. Donc en gros, il faudra pas être super bas. Il vaut mieux être tout l'instant plus haut que le plan. Tout en le suivant quand même. Et du coup, aujourd'hui, nous allons atterrir sur la piste 14. Continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Et du coup, on va sortir par la prochaine à droite. Donc très belle arrivée aujourd'hui sur l'île de la Réunion. Aéroport Roland-Garros. Très bien. Nous allons pouvoir freiner. Et on va pouvoir commencer notre virage. Très bien. Donc on va pouvoir passer le Nose sur Taxi. On va mettre les One Return. On va éteindre le Wing. Et on va pouvoir lancer l'APU. Et on va aussi gérer notre virage. Très bien. L'instant, on est bon au niveau du virage. Très bien. Pile au bon endroit. Du coup, on va start l'APU. Et du coup, on va éteindre le One Return. Et on va se concentrer sur notre stationnement. Bon. On va freiner ici. Écoutez. Très bien. Donc. Parking back set. Très bien. On peut passer sur l'APU Bleed. Et on va pouvoir éteindre nos énergies. Engine 2 et Engine 1. Très bien. Donc. On peut maintenant passer. Enfin, appeler du moins la passerelle. Et on va également faire. Le catwing et les bagages pour le débarquement. On va pouvoir éteindre le Beacon, le Seat Belt, le Crew Supply, nos Fuel Pumps également. Et nos Edures. Qui se trouvent ici. On va à tourner ici. On va à tourner ici. Sous-titres par Juanfrance